Qu'est-ce que le judéo-christianisme ? Est-ce que l'expression même judéo-christianisme a un sens ? Je viens déjà de vous dire un peu que oui et pourquoi, puisque, n'attendez pas que je vous fasse l'histoire habituelle qui nous est donnée du christianisme, je suis sur des positions qu'on appelle mythistes sur le terrain de la religion, et j'estime que si toutes les religions sont fausses, j'espère ne blesser personne en le disant, il n'y a pas de raison qu'une religion parmi toutes les autres serait vraie, elle. Je me souviens quand je m'étais offert l'histoire des religions en Pléiade, trois volumes de Pléiade, et on se dit, mais il y a 6000 pages pour m'expliquer ce qu'ont été toutes les religions du monde depuis la préhistoire, et toutes se seraient trompées, et seule la nôtre serait juste et vraie, ou est-ce qu'il ne faut pas penser notre religion comme nous pensons la religion des autres ? Ce que je pense. Il nous faut en faire un objet historique, un objet de réflexion, qui nous permettra de savoir ce qu'elle est, comment elle fonctionne, comment il s'est constitué, et ce, sans mépriser qui que ce soit. Je pense que Jésus n'a jamais existé historiquement, et ça n'est pas faire offense à ceux qui croient dans le Dieu du christianisme que de dire une chose comme celle-ci, parce que moi, si j'étais chrétien, je dirais « et alors ? » Et puis voilà, ce n'est pas suffisant pour dire que Dieu n'existe pas ou que la foi n'aurait pas lieu d'être. Je pense, en termes d'histoire, ce qui est historique. Je vous donnerai les détails de ces choses-là, là je balaye très large, et vous voudrez bien m'en excuser parce qu'on entrera sur chaque séance dans ce que je suis en train de vous dire, mais les Juifs nous disent, dans leur livre sacré, dans la Torah, dans ce que les chrétiens appellent le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, qu'un prophète, qu'un Messie, un jour viendra et qu'il permettra le règne de Dieu sur terre. Un jour, on nous dit, ce Messie est arrivé, il s'appelle Jésus, et d'ailleurs, son nom le dit, il a sauvé, sauve et sauvera, c'est l'étymologie de Jésus, et il est venu, et voilà ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, etc. Et comme par hasard, tout ce que Jésus aurait dit ou aurait fait était annoncé dans la Torah. Ce n'est pas compliqué, il suffit juste de dire, s'il est à venir, je dis qu'il est venu, si je dis qu'il a fait ce qu'on a dit qu'il ferait, eh bien, il est venu, et puis on n'a plus après qu'à constituer une mythologie sur ce sujet-là. Donc, il y a des sectes multiples. Une secte, à l'époque, c'est un ensemble de gens qui croient et qui sont cinq, six, dix ou vingt. On n'est pas dans la logique de la secte aujourd'hui, mais ce sont des individus qui, chacun, pensent différemment sur un certain nombre de sujets. Et là, il y a une secte juive, donc, Jésus est censé être juif et circoncis, qui nous dit, ne l'attendez plus, mais si, il est venu, il s'appelle Jésus, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait, etc. Après, on a les évangiles, les actes des apôtres. J'entrerai dans le détail de ces choses-là. Il se fait que le judéo-christianisme est déjà un collage. C'est un collage puisqu'il suppose les textes juifs pour se structurer et se constituer. Il suppose aussi des textes païens, bien sûr, nombre de textes païens. C'est-à-dire que tout le mystérieux, tout le merveilleux qu'on trouve dans le christianisme, on le trouve dans les textes païens précédemment. Il vous suffit de lire Pline, par exemple, Pline l'Ancien, les histoires naturelles de Pline l'Ancien, pour voir toutes les naissances mystérieuses, toutes les naissances qui se sont faites à partir de vierges sans l'intervention des pères, tous les signes miraculeux qu'on trouve dans le ciel pour annoncer la naissance de gens extraordinaires, etc. Enfin, toute chose qu'on retrouvera, bien sûr, dans le christianisme. Nous avons fêté tous plus ou moins Noël ou l'Épiphanie il y a quelque temps. Eh bien, Jésus, qui n'est pas né, pourquoi serait-il né le 25 décembre ? Eh bien, il l'est, nous dit-on, parce qu'il y avait une vieille fête païenne qui était celle des solstices d'hiver. Et évidemment, les hommes anciens ne savaient pas que la Terre était ronde tournait sur elle-même, autour du soleil, avec une forme d'ellipse, au point qu'aux extrémités, on avait les équinoxes et on avait les solstices. Enfin, d'un moins, dans le trajet d'ellipse, on avait les équinoxes et les solstices. On le sait maintenant, on sait que ça fonctionne comme ça, mais les hommes avaient bien compris que la lumière disparaissait et puis qu'à un moment donné, elle réapparaissait. Et puis qu'elle disparaissait, puis qu'elle réapparaissait. Ils ont compris que dans la journée, c'était pareil. La nuit succédait au jour, qui succédait au jour, qui succédait à la nuit, etc. Donc, ces cycles ont été l'occasion pour les hommes de vénérer la mécanique céleste, de vénérer la nature. Donc, ça fait très longtemps que les hommes s'agenouillent au moment du solstice pour fêter la fin de la peur. La nuit, c'est la peur, c'est la mort. C'est ce qui va faire qu'on n'aura plus de nourriture. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de fonction chlorophyllienne, il n'y a plus rien, plus rien ne pousse, on ne peut plus rien manger, on commence à dépérir. Et puis, à un moment donné, on va voir réapparaître la lumière, puis on va voir réapparaître les bourgeons, puis les fleurs, puis les fruits, puis etc. Les hommes préhistoriques ont compris ces choses-là depuis toujours. Ce qui fait que quand on fête le solstice d'hiver, eh bien, le christianisme nous dit on va toujours fêter ça, mais on va fêter autre chose, la naissance de Jésus. Donc, vous gardez votre fête, on change le contenu, et Jésus, c'est la lumière. Je suis la lumière, la vérité et la vie. On redira toutes ces choses-là plus précisément. Donc, on voit bien que c'est un collage, que le christianisme est un collage de textes, un collage d'idées, un collage idéologique, exactement comme les ruines sont des occasions de refaire des collages parce qu'elles sont toujours utiles et utilisées. et les ruines sont des collages